Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de famille, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Colette. Colette découvre qu'elle a un cancer du côlon en 2004. Elle se laisse porter par ses médecins sans rien mettre en pause à côté, notamment au travail où tout continue de s'enchaîner. Puis le cancer revient et commence alors ce que Colette appelle son voyage avec la maladie. Elle décide de prendre les choses en main, de passer dans le siège conducteur pour gérer sa maladie. Elle change alors d'équipe médicale et se forme. Colette se transforme. Elle sait qu'elle n'aurait pas pu mieux faire, ce qui rend la troisième annonce insupportable. En fait, son cancer est génétique. C'est pour cela qu'il revient encore et encore. Grâce à sa sœur, qu'elle appelle son âme sœur, elle fait le choix de vivre et de se battre. Au-delà de son suivi médical, elle découvre l'Ayurveda, le yoga et la méditation en Inde. L'impact est providentiel et salvateur. Aujourd'hui, elle en a même fait sa vie professionnelle. Elle est à la tête d'une association et thésarde sur les conséquences du cancer sur la sexualité. Colette retrace son voyage avec ce cancer, un voyage pour se connaître profondément. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Je suis Colette Casimir. Je suis originaire de cette belle île qui est la Martinique. J'ai 61 ans. Je vis à Paris. Et je dois dire que ce qui m'amène à avoir cette conversation, c'est mon parcours avec mon voyage, comme j'ai l'habitude de dire, avec le cancer. 2004 a été effectivement une année importante pour moi parce que ça a été effectivement l'année du diagnostic de mon cancer. C'était janvier 2004. Je m'en rappellerai toujours parce qu'en fait, au mois de décembre, pendant la période des fêtes, j'avais une douleur qui, je dirais, que je n'arrivais pas à expliquer. Mais au-delà de cela, je n'avais pas l'intention de consulter parce que c'était relativement supportable. Alors cette douleur, c'était… Parce que moi, je suis originaire de la Martinique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, je mange très épicé habituellement. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, je n'avais pas mangé épicé, pas de piment, disons. Mais j'avais des douleurs au ventre qui sont les douleurs caractéristiques lorsque je mange épicé. Donc déjà, mais je n'avais pas de diarrhée. Alors que quand je mange épicé avec du piment, quand j'ai ces douleurs au ventre, c'est forcément, il y a de la diarrhée. D'accord ? Donc ça, je ne me comprenais pas. Et surtout, ce qui était surprenant, c'est que cette douleur au ventre s'accompagnait d'une douleur lancinante dans le bas du dos à gauche. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, cette douleur était présente pratiquement tout le temps, avec intensité variable. Et donc, ce qui m'a poussée à consulter, c'est parce que je dormais mal la nuit, du coup. Et comme à l'époque, puisque bon, ma formation, je suis ingénieure en informatique et en télécommunication, et j'avais des responsabilités de cadre dirigeant et en fusionnaient. Il y avait deux entreprises qui fusionnaient et ça me demandait d'avoir toutes mes capacités cognitives. Et je me rendais compte que, voilà, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai décidé d'aller, d'en finir avec cela, qu'on me donne un médicament pour que j'ai plus mal. Voilà. J'ai été voir un gastro-entérologue et ce gastro-entérologue m'a fait faire une échographie. Abdominal, les résultats étaient bons, tout allait bien et ça devait s'arrêter là. Et il m'a dit, alors peut-être qu'il faut aller voir un rhumatologue, puisque j'avais des douleurs dans le dos. Et puis, je lui ai dit, non, j'aimerais qu'on fasse un test supplémentaire. J'aimerais qu'on me fasse une coloscopie. Alors, pourquoi ai-je demandé une coloscopie ? C'est tout simplement parce que depuis l'âge, je dirais, de 30 ans, un médecin m'avait prescrit, parce que je me plaignais de constipation chronique, m'avait prescrit une coloscopie et j'étais dans un cycle de coloscopie toutes les cinq ans. Et là, ça faisait, il aurait fallu attendre deux ans pour avoir la prochaine coloscopie, puisque j'avais 43 ans à l'époque en question, là, quand j'ai eu ces douleurs. Et donc, on a fait la coloscopie et c'est là que, voilà, le diagnostic du cancer du côlon droit a été posé. C'est important de mettre en lumière, effectivement, ce que j'ai ressenti, parce que c'était totalement inattendu, c'est-à-dire que j'avais été faire cet examen seule, alors que j'aurais pu très bien me faire accompagner, mais je l'ai fait seule parce que je ne m'attendais à rien d'important. Donc, quand le médecin m'a dit que c'est un cancer du côlon, je pense que j'ai été dans le déni tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'entre ce que me disait le gastro-entérologue et ce que mon cerveau captait, il y avait vraiment… Voilà, j'étais coupée en deux, là. Et en fait, ma réaction automatique, je dois dire, a été de dire, eh bien, je vais gérer, quoi. Je n'avais pas noté à quel point cette nouvelle allait fracasser ma vie, en fait, quelque part. Je me suis dit, comme j'avais l'habitude de gérer beaucoup d'activités dans mon travail, directeur de projet international dans des pays compliqués, avec des équipes internationales, je me suis dit, bon, Colette, tu vas gérer. Voilà, ça, c'était clair dans ma tête. Et tu ne vas rien dire à tes proches parce que, bon, c'est vrai que le cancer, je n'avais jamais vécu ça de près, mais cancer, ça fait peur, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais gérer et puis je ne dis rien à mes proches. Voilà, quoi. Vraiment, c'était… J'étais fermement décidée de ça. C'était pour moi une évidence. Voilà, une évidence. Et c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison et que mon compagnon… J'avais juste passé la porte de la maison, qui m'a tout de suite dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je n'avais même pas conscience que sur mon visage, en fait, sur mon corps, en fait, que j'étais tellement atterrée, tellement… cette nouvelle était tellement incroyable. C'est comme un tsunami, un cyclone, en fait. Je n'avais pas digéré, en fait. Je veux dire, j'étais certainement bouleversée par tout cela. Et donc, du coup, évidemment, cette décision de ne rien dire à mes proches, c'est partie enfumer, mais voilà, c'est pour montrer à quel point cette annonce est quelque chose d'extrêmement violent et perturbant. En fait, c'est une période qui a été pour moi extrêmement difficile, parce que ce que je retiens, c'est, comment dirais-je, cette pression. Voilà, je vais le résumer en un mot. Cette pression du gastro-entérologue et du chirurgien pour me retrouver sous la table d'opération. Voilà. C'était vraiment cette urgence, le sentiment de ne pas avoir le temps de réfléchir. Et par contre, il y a une chose que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai posé la question au Béchin, je dirais, du groupe, puisque j'appartenais au groupe international, et je lui ai expliqué ma situation. Et il m'a dit à mes collègues, nous, quand on a un problème de santé, on va à tel hôpital, d'accord ? Donc, j'ai été, voilà, je ne me suis pas posé de question, puisque le gastro et le chirurgien étaient dans cet hôpital, voilà. Et donc, c'est ce sentiment de pression, alors que j'avais des événements importants au niveau professionnel, parce qu'en fait, il y avait une réunion internationale qui devait se passer à Athènes, dans le cadre des Jeux olympiques, puisque ça faisait partie aussi de mon scope, l'informatique des Jeux olympiques. Et donc, j'ai dit au médecin, non, non, on va attendre un peu, parce que, voilà, je veux aller à cette réunion importante pour passer le relais. Et c'est vrai que j'ai décalé un tout petit peu, peut-être d'une semaine, mon entrée à l'hôpital, mais c'est ça qui m'a beaucoup perturbée, et j'ai eu l'occasion d'y revenir par la suite, qui a été pour moi une vraie leçon que j'aimerais vraiment partager avec d'autres, cette pression, et résister à cette pression pour pouvoir mieux réfléchir à son plan d'action. En fait, j'entrais dans un domaine que je ne connaissais pas, je n'avais personne de mon entourage, je n'avais pas de médecin dans mon entourage, moi je suis issue d'une famille très modeste, être ingénieur, c'était déjà carrément monter des vraies, donc je n'avais aucun conseil possible et imaginable, et puis je me suis dit, voilà, je suis dans l'hôpital où le médecin de l'entreprise m'avait conseillé, donc il dit, voilà, on se laisse porter. Ce démarrage, je m'en souviendrai toujours parce que souvent je me dis, Colette, ton projet, tu l'as mal géré dès le départ, mais bon, après je me suis beaucoup rattrapée. J'ai changé de médecin, j'ai demandé à ce qu'on me change de médecin et finalement j'ai eu vraiment celui qui m'a accompagnée tout au long de ce voyage avec le cancer, ça a été une très bonne chose d'ailleurs. Je peux dire que j'hallucine un peu avec du recul quand je pense à comment j'ai géré mes traitements, donc chimiothérapie et mon travail. C'est clair, avec du recul, ce que j'ai fait, il ne fallait pas le faire, d'accord, mais c'était plus fort que moi et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Même quand on me faisait la chimiothérapie, je me rappelle, j'avais quand même une énergie moindre mais suffisante pour faire plein de choses. Ma chimio est un peu particulière, c'est-à-dire que j'allais à l'hôpital pendant trois heures, trois heures, trois heures et demie, je recevais tous les produits en perfusion et puis je repartais chez moi avec une petite bonbonne de chimio pendant 48 heures, d'accord. Normalement, ça fatigue énormément et bien moi, je n'avais rien trouvé de plus intelligent à faire que de partir avec ma bonbonne travailler, quoi. Voilà, personne ne se doutait que j'étais en chimio parce que c'était dans une petite sacoche en dessous de mon bras et avec un vêtement ample, personne ne s'en rendait compte. Donc, même pendant la chimio, c'est-à-dire pendant que j'étais en chimio, je veux dire, je travaillais, quoi. Je travaillais et tout parce que c'est vrai aussi et pour moi, c'est important de le dire, il y a tous ces sentiments, toutes ces émotions qui nous traversent quand on vit une telle... Aussi brutalement, parce que le cancer, quand on vous l'annonce, c'est vraiment... Sauf d'avoir eu des cancers, que ce soit un cancer génétique, vous avez vu des proches et vous vous doutez que peut-être un jour, ça va vous arriver, mais dans mon cas, j'aimerais fréquenter l'hôpital, une santé parfaite et tout. Et donc, en fait, au niveau du travail, ma réaction immédiate a été de dire, de me sentir coupable, en fait, coupable d'être malade. Cette culpabilité que je n'anticipais pas, je ne comprenais pas que ce sentiment, il était tellement prisant que j'en faisais des tonnes, quoi. Voilà, j'en ai trop fait en allant travailler avec ma chimio. Voilà. Donc, je ne me suis pratiquement pas arrêtée, en fait. J'étais arrêtée juste le jour où on me perfusait à l'hôpital. Voilà. Donc, je dois dire que c'était compliqué, mais bon, j'avais réussi à le faire. S'il n'y avait pas eu de récidive, on ne serait pas là, toi et moi, en train d'en parler, parce que, pour moi, ça a été, au bout d'un moment, c'est un événement important dans ma vie, mais j'étais retournée dans ma vie, quoi. Je n'avais pas de séquelles particulières, il y avait de la fatigue, c'est vrai, mais comme je te dis, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Je ne sais pas comment a été ma vie vraiment, mais une chose est certaine, c'est que je n'avais toujours pas compris la complexité de ce voyage. Bon, toutefois, j'avais exigé de la part de mes médecins qu'ils fassent un contrôle toutes les années. Ça, c'était vraiment le... ça a été quelque chose de difficile d'accepter par mes médecins parce que, pour eux, il n'y avait pas de raison de faire une coloscopie de contrôle toutes les années. Mais moi, comme à l'époque, j'étais responsable de la gestion des risques de l'entreprise, donc j'avais insisté. Donc, en 2005, une année, donc après mon annonce, on a fait une coloscopie, il n'y avait aucun problème. Et en 2006, c'est là où, après cette coloscopie, on m'a annoncé cette récidive franchement, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que c'était plus de la gestion de risque en fait que je faisais, mais jamais je me suis dit quand j'y allais, j'y allais seule d'ailleurs, pour moi, c'est un examen comme un autre, c'était juste faire les choses carrées. Ça a été, alors là, encore plus dur que la première fois. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti était différent de la dernière fois. Il n'y avait plus du déni, ça c'est clair, parce que comme j'avais déjà fait le voyage une première fois, je me suis dit mais je savais, je savais tout ce qui allait encore se passer. Et là, vraiment, et en plus, pour moi, ça a été très dur parce que j'avais été nommée présidente de ma société en Amérique du Sud, donc je devais être, comment dirais-je, localisée au Brésil. Et donc, j'avais toute mon équipe qui m'attendait. j'avais déjà commencé six mois auparavant à commencer mes fonctions, etc. Et puis là, d'un coup, d'un seul, ça s'arrête alors que j'avais tellement envie d'aller dans cette aventure, de faire ce voyage professionnel et surtout pas être en train de gérer ma maladie, quoi. Voilà, ça a été pour moi, j'étais en colère, voilà. L'annonce de la récidive, je dois dire qu'elle a été, contrairement à la première fois où j'ai trouvé que le médecin aurait pu mieux faire, là, lorsqu'on m'a annoncé la récidive, je trouve que le médecin s'y est bien pris parce qu'en fait, il était contre le fait que je fasse une coloscopie et donc, en fait, je lui ai prouvé, malgré moi en fait, qu'il avait tort et c'est vrai qu'il s'est excusé auprès de moi, c'était la première fois qu'un médecin s'excusait et donc l'annonce a été bien gérée, le médecin a bien géré l'annonce et c'est effectivement la répercussion de l'annonce sur moi qui a été difficile. J'ai ressenti de la colère, pourquoi de la colère ? Parce que, en fait, je me suis expliqué cette récidive parce qu'en me disant que j'avais mal géré la première fois, que je n'avais pas eu le bon médecin, qu'il n'avait peut-être pas enlevé suffisamment de colons. Voilà, en fait, j'avais tout mis sous le dos du médecin de l'équipe médicale de la première fois. Donc, c'était ça mon explication de la récidive. Donc, quelque part, j'étais en colère parce que je me suis dit « je n'aurais pas dû faire comme ça, je n'aurais pas dû me laisser porter, j'aurais dû être assise au volant. » Et puis aussi, j'avais cette colère également contre mon corps, en fait. J'en voulais à mon corps d'avoir failli, de m'avoir trahi même, ça allait même plus loin que ça, de m'avoir trahi parce qu'en fait, j'étais en pleine forme, je veux dire, je me sentais bien et en plus, je n'avais pas, alors que je suis pour la gestion des risques, eh bien, j'avais presque zappé en fait cette coloscopie puisque je devais partir prendre l'avion une semaine avant, j'avais plein de trucs à faire et j'avais dit que j'allais faire ça dans six mois parce que j'allais rentrer dans six mois pour des réunions et ma famille, c'est ma famille et mon compagnon qui m'a dit « mais Colette, non, 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 tu fais ta coloscopie avant de partir. » Et donc, parce qu'ils me remplissent, ils me prenaient la tête comme on dit, j'ai dit « ok, je vais le faire » parce que quand on fait une coloscopie, il y a une préparation, donc c'était un peu compliqué à faire mais je l'ai fait et je ne l'ai pas regretté, c'est sûr, mais donc c'est pour dire à quel point je ne m'attendais pas, je veux dire, c'était juste Colette qui veut mettre en place sa gestion de risque sur son projet, son projet Colette avec le cancer. La première fois, certes, j'ai eu mal, donc c'est comme ça qu'on l'a détecté. Quand on a des récidives, éventuellement, dans mon cas, zéro douleur, zéro, je veux dire, j'étais vraiment en pleine forme, aucun signal et donc qu'il y ait quelque chose aussi dramatique qui se passe dans mon corps sans même que mon corps ne me donne le signe, pour moi, ça a été vraiment et là, ça a été dur psychologiquement, voilà, ça a été très dur. Alors là, franchement, je suis passée en mode chef de projet carrément là. C'est chef de projet comment Colette ne va pas mourir. Là, c'est clair et net. Je me suis organisée, vraiment fait en sorte d'avoir la bonne, la vraiment bonne équipe médicale et aussi cette prise de conscience. Je me suis, donc j'ai vraiment changé complètement d'approche. J'étais vraiment active, active et pas passive. Les médecins ne voulaient pas que je travaille. La première fois, ils n'ont pas posé de problème mais la deuxième fois, ils n'ont pas voulu. Donc, j'ai été arrêtée une année parce qu'on m'enlevait tout le colon. On m'a enlevé tout le colon et également les ovaires pour me protéger. Paradoxalement, je n'ai pas été, par rapport à l'acte chirurgical, le fait de qu'on m'enlève la totalité de mon colon, je n'anticipais pas vraiment comment était ma vie après n'avoir pas eu le colon. Mais moi, dans mes souvenirs, en fait, ce qui m'avait le plus choquée, en fait, c'était qu'on m'enlève mes ovaires. D'accord ? Et en plus, on m'a averti que quelques heures avant d'aller au bloc opératoire parce qu'il y avait une réunion de concertation pluridisciplinaire et au dernier moment, ils se sont dit qu'il faut lui enlever les ovaires. Donc, on m'a demandé l'autorisation, évidemment. Moi, comme je faisais de la gestion de risque, pour moi, en termes de projet, je me suis dit que tu aimes ou pas, ils te disent qu'il faut l'enlever, il faut l'enlever, quoi. Voilà. Donc, je l'ai fait, mais je n'ai pas été préparée. Je dirais, paradoxalement, c'est ça qui m'a choquée. Et puis ensuite, quand on me l'a enlevée, effectivement, eh bien, j'ai eu beaucoup de sel, puisque le côlon assèche, donc j'avais beaucoup de sel qui était beaucoup plus liquide. Ça a été compliqué au départ, difficile, compliqué à se nourrir, mais mon médecin, mon chirurgien me disait que le corps est une machine fantastique et qu'avec le temps, eh bien, il va trouver son chemin et avec le temps, l'intérieur de mon corps, il y aura, comme un côlon, un tout petit côlon artificiel qui aura été fabriqué par mon corps qui va se former et que mes sels vont redevenir, voilà, pourront redevenir un peu plus normales. Bon, quand il me disait ça, je ne sais pas que je n'y croyais pas, mais bon, je l'écoutais, c'est tout, sans vraiment y croire. Et c'est vrai qu'après, je ne saurais pas dire exactement combien de temps, je dirais au bout de deux ans, voilà, je n'avais plus de sel molle comme j'en avais et puis en plus, j'avais pris du poids. OK, on m'a enlevé le côlon, ça a été difficile au départ, mais après, on peut très bien vivre sans côlon. Donc moi, je le dis, on peut très bien vivre sans côlon. Je ne sais pas si c'est l'expérience de toutes les personnes, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, ma vie, après, a repris son cours. C'est lors du troisième cancer que là, ça a été... Alors là, voilà, j'en ai encore l'émotion quand j'en parle, parce que quatre ans après, bon, toutes les années, évidemment, les médecins, ils n'ont toujours pas eu le choix, toutes les années, coloscopie, coloscopie, donc entre 2006 et 2009, génial, tout va bien, mon corps ne me donne aucun signal, j'approche des cinq années fatidiques qui ont, bon, traditionnellement dit cinq ans après un cancer, s'il n'y a pas eu de récidive, eh bien, on est guéri, on n'est plus en rémission, on est guéri. Et puis non, quatre ans, c'est cool, coloscopie, et voilà, on découvre... En fait, ça a été une vraie surprise pour moi, je ne sais pas, je n'arrive même pas à dire ce que j'ai ressenti. En fait, ça a été quelque chose, puisqu'il a fallu analyser tout cela, le médecin m'a appelé, l'oncologue m'a appelé, j'étais au travail pour m'annoncer que les examens, la biopsie a démontré qu'il y a encore un cancer, je lui en ai voulu de m'annoncer cette nouvelle au téléphone. On n'annonce pas, et ça, je le dis pour tous les médecins, on n'annonce pas un diagnostic de cancer à quelqu'un au téléphone. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Même si cette personne en est à sa troisième récidive, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'ai déjà eu deux cancers, on peut m'annoncer trois, quatre, cinq, c'est fou. Et je dirais même que la troisième fois, c'est pire encore que toutes les autres. Donc, je ne voudrais plus me jeter par la fenêtre. Je me rappelle, j'étais dans mon bureau, mais j'étais perdue. J'étais perdue. Et puis aussi, le sentiment, je me rappelle, le sentiment de se dire que ça ne va jamais s'arrêter. Voilà, je me suis dit, ma vieille, c'est bon là, ce n'est même plus la peine de continuer. Ce n'est même plus la peine de continuer. J'étais vraiment décidée à ne pas me soigner. Pas parce que je ne pensais pas qu'on allait peut-être me sauver, mais c'est parce que j'avais fait ce voyage deux fois. J'avais été le bon petit soldat, mais je faisais vraiment, j'étais courageuse, mais je me trouvais admirablement courageuse. Je faisais tout ce qu'il fallait et que ça ne donne pas de résultat. Et là, je ne pouvais pas reprocher à mon équipe médicale parce que j'avais l'équipe médicale parfaite. Donc, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que mes médecins non plus ne comprenaient pas. Et donc, ils se sont décidés de faire une analyse génétique. Alors qu'aujourd'hui, je pense que, puisque là, c'est en 2010, le troisième cancer, je pense qu'aujourd'hui, on fait l'analyse bien avant. Et l'analyse génétique a démontré, en fait, ça a été long pour avoir les résultats, mais ça a démontré que j'ai une mutation bialédique, c'est-à-dire de mon père et de ma mère, qui s'appelle Muti. c'est une mutation très rare qui explique mes cancers. Et d'ailleurs, deux ans après l'identification de ce gène, eh bien, ma sœur, qui a deux ans de moins que moi, fait exactement le même cancer. Elle n'avait jamais voulu se faire dépister, entre guillemets, par rapport à faire une prise de sang et tout cela parce qu'elle ne voulait pas savoir. Voilà. Mais bon, elle a eu le même cancer que moi. Elle est ma jumelle au niveau génétique, au niveau Muti. Elle a exactement la même chose. Avant qu'on décide de faire l'analyse génétique, parce que ça a pris plus d'une année avant d'avoir les résultats, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'estimais avoir tout bien fait, que mes médecins ont tout bien fait et les médecins m'annonçaient une chirurgie, comme j'ai l'habitude de dire, stratosphérique. Ils allaient m'enlever le déodénome, une partie de l'estomac, la tête du pancréas, la vésicule biliaire. Moi, je ne m'y connais pas, mais franchement, ça m'apparaissait beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va rester dans… Comment je vais vivre ? Voilà. Et c'est vraiment l'amour de mes proches et en particulier de ma sœur Céline, ma sœur aînée, qui, elle, n'est pas ma jumelle au niveau génétique. Elle a une des mutations, mais n'en a pas les deux, ce qui réduit énormément le risque. Donc, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui. Elle va bien. Donc, elle, elle n'a pas ce cancer. Et c'est elle, en fait, parce que… Et c'est vraiment quelque chose que je pense important de mettre en lumière parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que moi, j'ai vraiment été à deux doigts de… J'avais déjà identifié l'endroit en Belgique où j'allais avoir un suicide assisté parce que quand on ne se soigne pas, se soigne pas, au bout d'un moment, il y a les douleurs qui viennent et je n'avais pas envie de souffrir. D'accord ? Mais vraiment, ça a été… Malgré que je l'aimais, j'aimais mes proches et je l'aimais, elle en particulier, et bien, voilà, j'avais tout de même pas envie de continuer mais elle est mon âme sœur, en fait, comment dire ? Mon amour pour elle est tellement fort et son amour pour moi est tellement fort qu'elle a réussi… Elle a réussi sans m'obliger à y aller, quoi. En étant là… Je ne sais pas comment elle a fait cette magie mais à un moment donné, j'ai juste… J'ai dit je vais le faire, quoi. Voilà, et je l'ai fait. Je veux dire qu'avec tous ces organes en moins, déjà, ça a été très choquant pour moi, l'après-chirurgie, de me retrouver en soins intensifs pendant 15 jours. Bon, je me doutais que ça aurait été compliqué mais jamais, jamais, en fait, ça a dépassé tout ce que je pouvais imaginer et donc, en fait, j'avais des… j'allais au sel donc par jour, sans exagération, 30 fois, au moins, 30 fois. Donc, j'étais vraiment vidée, quoi, vidée de mon énergie et de tout et là, je me suis… et avec la chimio, je me suis vue mourir. Vraiment, ça a été quelque chose… ça a été quelque chose d'incroyable et je me suis dit Colette, je sentais que je n'allais pas m'en sortir avec ce que me proposait le système traditionnel médical, quoi. Je me suis dit j'ai trouvé la solution au niveau nutritif donc j'ai torturé mes médecins pour qu'ils me mettent en connexion avec un professionnel de santé qui pourrait m'aider à gérer ma nourriture et tout cela donc ça, une fois que j'ai mis ça en place, c'était toujours pas suffisant mais ça allait beaucoup mieux et donc, j'ai commencé à investiguer et à l'époque, j'avais beaucoup d'Indiens dans mes équipes de personnes qui venaient de l'Inde et en fait, j'ai découvert la Ayurveda on m'en a parlé et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas et j'ai demandé l'autorisation de mes médecins ils m'ont dit il faut attendre six mois quand même pour que six mois après la fin de la chimiothérapie pour être, bon, mes défenses humanitaires de toute façon même six mois après n'étaient pas bonnes mais il valait mieux attendre au moins six mois donc quand les six mois se sont écoulés j'étais dans l'avion avec ma soeur chérie et on est parti pour faire notre première cure ayurvédique et ça a été j'ai l'habitude de dire il y a Colette avant et Colette après c'est-à-dire qu'après cette cure ayurvédique mais je n'étais plus la même mon énergie était de retour certes j'avais quand même l'aisselle mais à moindrie voilà j'avais cette énergie qui était de retour et je me suis dit là je tiens quelque chose de fabuleux parce que c'était la première fois où je me trouvais quelque part où on me considérait par rapport à pas à un organe mais moi Colette dans sa globalité parce que la Colette lors du premier cancer et bien elle a changé au fil du temps lors du deuxième cancer j'étais déjà je pense une version différente de moi-même alors au troisième cancer j'étais plus du tout la même mais je le dis de façon positive en fait c'est vrai que j'ai l'habitude de m'appeler Colette version 3.0 c'est vrai quoi j'ai vraiment parce que ce voyage-là comme je le faisais de façon de plus en plus dramatique de plus en plus difficile en fait ça m'a connectée encore plus avec moi-même et j'ai découvert des choses sur moi-même sur mon environnement en fait sous plein de choses et donc je me suis retrouvée dans ces centres ayurvédiques où il y a du yoga il y a de la méditation du tai chi il y a des massages de différents types pour pouvoir récupérer son énergie pour pouvoir pour plein de possibilités voilà tout ce qui n'allait pas chez moi et bien vraiment ça m'a reconnectée en fait avec mon corps en fait ça m'a reconnectée avec moi-même ça m'a réconciliée aussi je vais dire réconciliée avec moi-même et cette réconciliation a été totale lorsqu'on m'a effectivement annoncé que c'était génétique je me suis dit mon corps ne m'a pas trahi c'est génétique c'est comme ça quoi c'est comme ça ces répétitions on sait maintenant et donc mon acceptation a été totale mais ça a commencé par l'Ayurveda l'Ayurveda m'a aidée m'a reconnectée à la vie m'a reconnectée à l'envie l'envie de vivre l'envie de continuer malgré des handicaps parce que j'en avais beaucoup finalement voilà et donc j'y retournais tous les six mois voilà tous les six mois je faisais cette cure ayurvédique ça a été un voyage vraiment extraordinaire il faut que je sois très précise là-dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui font appel à la médecine naturelle tout ça pour soigner le cancer moi j'ai pas du tout été dans cette voie-là je ne rejette pas la médecine occidentale quoi moi j'ai cherché dans l'Ayurveda récupérer mon énergie vraiment je veux dire j'étais comme un zombie quoi j'étais d'une fatigue et même mentalement et tout ça ça m'a régénérée j'ai décidé de changer de vie en 2016 2017 parce que je me suis rendu compte qu'avec ce à travers ce voyage qui a démarré en 2004 j'ai énormément appris j'ai décidé parce que bon comme je suis ingénieure à la base moi j'aime bien faire les choses de façon carrée donc même si j'avais appris beaucoup de choses j'ai estimé qu'il fallait que je me forme à mieux comprendre tout ce que j'ai appris donc j'ai fait une formation à l'université des patients une formation diplômante donc de patients experts ensuite ingénieure en éducation thérapeutique du patient et en ce moment je suis en doctorat je suis en deuxième année au moment où on fait ce podcast et bien mon sujet de thèse c'est cancer vie intime et sexuelle des femmes renoncer ou se réinventer comment se reconstruire alors pourquoi c'est si important pour moi c'est tout simplement parce que quand on parle du cancer et bien il y a les effets du cancer sur sa vie j'ai beaucoup parlé de la nutrition le fait que j'allais beaucoup aux toilettes il y a des impacts psychologiques également il y a plein plein d'impacts mais il y en a un dont les soignants ne nous parlent pas du tout qui est l'impact sur notre libido sur notre vie intime et sexuelle et en fait moi j'étais perturbée à ce niveau-là alors je ne saurais pas dire exactement à partir de quand je pense que ça a dû être déjà commencé lorsqu'à 45 ans on m'a enlevé mes ovaires puisque j'ai été ménopausée de façon pas naturelle et violente mais quand on m'a fait cette grosse opération lors du troisième cancer où je suis j'ai une coupure verticale du dessous des seins jusqu'au milieu du pubis tout de même d'accord et bien jamais je me suis dit peut-être que les difficultés que j'avais étaient d'y à ça d'accord parce que quand on pense de l'impact du cancer sur la sexualité on pense au cancer du sein parce qu'on vous a en avant le sein donc il y a l'image de soi il y a un cancer du côlon franchement surtout quand on n'a pas eu de radiothérapie on ne peut pas y penser et bien moi je le dis solennellement quel que soit le cancer poumon et autres on peut avoir des problèmes de libido certains problèmes peuvent venir je dirais de la sève psychologique parce que on a eu le cancer on a été tellement bouleversé par cela donc on se voit notre image de nous est déformée ou bien ça peut être dû au traitement et ça c'est vraiment important de le dire ça peut être dû à la chimiothérapie à l'hormonothérapie ou autre et ça peut être dû aussi à la radiothérapie ou à la chirurgie c'est pour moi quelque chose d'essentiel et moi je l'ai découvert en discutant avec d'autres patients Alors c'est un message important pour moi de parler de voyage parce que ça n'a pas toujours été le cas en fait c'est-à-dire que j'ai été dans le combat tout le temps au début vraiment dans le combat et puis aussi dans cette dans cette évidence qui était pour moi de tout faire pour revenir à ce que j'étais avant c'est normal qu'on raisonne comme ça quand on commence je dirais ce parcours avec le cancer on ne peut pas imaginer tout ce qu'on va découvrir il faut partir du principe c'est comme si vous allez c'est même pas visiter un autre pays vous allez dans un autre univers en fait c'est comme ça qu'il faut le voir c'est un autre univers vous ne connaissez pas les codes vous ne connaissez rien vous êtes là au début vous subissez et puis après vous comprenez mieux d'accord donc c'est vrai que ce combat s'est transformé en voyage parce qu'au fil du temps j'ai en fait je me suis plus écoutée une attitude plus réflexive en fait c'est à dire que j'analysais un peu plus ce que je ressentais ce que mon corps ressentait j'ai mieux compris aussi qu'avant c'était pas génial finalement par rapport à ce que je pensais c'est parce qu'avant j'étais quand même une sorte de petite dictatrice par rapport à mon corps c'est à dire que quand Colette avait décidé quelque chose le corps devait suivre c'est clair c'est à dire que j'ai une personnalité une volonté tellement incroyable et une énergie que mon corps devait suivre donc je n'étais absolument pas à l'écoute de mon corps mon corps c'était juste un véhicule qui devait m'amener là où je lui avais et mon carburant c'était ma volonté d'accord et au fil du temps j'ai compris qu'en fait mon corps me parlait depuis toujours mais je ne l'écoutais pas donc le fait d'avoir cette connexion et la Ayurveda m'a beaucoup aidée le yoga la méditation j'ai même demandé pardon en méditation à mon corps voilà j'invite mon corps mon esprit et mon âme je n'ai jamais été pratiquante ni quoi que ce soit je ne le suis pas d'ailleurs encore aujourd'hui mais cette spiritualité je ne l'avais pas en fait et en fait c'est vrai qu'au cours de mon voyage je me suis vue mourir lors du troisième cancer parce qu'après les chirurgies et tout ça et la chimio je n'y arrivais plus et j'ai l'habitude de dire que ma volonté ne servait plus à rien cette fameuse volonté dont j'étais si fière et j'ai l'impression que voilà il s'est passé quelque chose c'est comme si mon âme m'a sauvée donc c'est vraiment j'ai fait des couvertes majeures qui ont changé ma vision de la vie je pourrais rajouter la chose suivante c'est vrai qu'on peut avoir un parcours compliqué voilà des récidives vous est annoncé y compris avec des maladies génétiques donc derrière quand on vous annonce que c'est génétique vous vous dites c'est génétique il y aura peut-être un quatrième un cinquième etc donc ça peut ça peut vous désespérer en fait mais le message que je veux dire même si les traitements peuvent être difficiles et tout cela ce que j'ai vraiment pour moi qui est une évidence ce qui est devenu une évidence dans mon parcours de tous les traitements que l'on peut vous donner chirurgie chimio et tout ce que vous voulez et tout cela le médicament le plus essentiel c'est vous en fait c'est vous et ce que vous faites de tout ce que vous traversez vous avez un rôle considérable combien de patients j'ai vu partir entre guillemets c'est-à-dire ne plus être de ce monde alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait mais ils n'avaient plus cette envie de vivre et tout ça cette envie d'aller plus loin cette envie d'avoir envie en fait donc voilà c'est ça c'est ça le message le chemin est difficile ce n'est pas un nid de rose mais ça vaut vraiment le coup de se battre parce que on peut en faire une belle chose dans sa vie pour moi la résilience ça vient lorsque l'on a mis bout à bout un peu toutes ces découvertes se rendre compte aussi que certes quel que soit l'événement dramatique que l'on rencontre dans la vie et bien il y a beaucoup de douloureux mais aussi beaucoup de positifs et donc moi c'est vrai que dans ma façon d'être je cherche toujours le positif derrière les choses négatives même les plus incroyables et j'en ai trouvé tellement de positifs je veux dire je dis pour moi la vie est belle quoi et pourtant j'ai vraiment beaucoup d'handicap donc la résilience c'est l'acceptation en fait l'acceptation de ce qu'on ne peut plus faire et l'acceptation de comprendre tout ce qu'on peut faire également et puis je dirais aussi c'est important c'est pas la résignation j'ai l'habitude de dire cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent si vous êtes dans la résignation vous n'êtes pas dans la résilience d'accord la résignation c'est négatif c'est à dire qu'en fait j'ai l'habitude de dire que j'ai dit au revoir à la collette d'avant au revoir aux choses que je n'ai plus de la collette d'avant mais de façon totalement heureuse de lui dire au revoir et j'ai dit bienvenue à la nouvelle collette que je suis avec tout ce que j'ai eu de plus que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas fait ce voyage et donc ma vie elle est plus belle en fait elle est plus belle après avoir vécu tout ça qu'avant le cancer ça peut paraître paradoxal mais c'est ma conviction et ça me rend heureuse ça me rend heureuse Colette nous raconte son voyage avec sa maladie ce cancer du côlon revenu trois fois et sa réconciliation avec un corps qu'elle pensait coupable aujourd'hui patiente experte et à la tête de mon réseau cancer colorectal c'est toute une communauté que Colette aide à aller de l'avant sa thèse sur l'impact du cancer sur la sexualité démontre sa ferveur pour une cause qu'elle incarne avec grandeur Colette se souvient aussi de ces trois tsunamis qui l'ont submergé et dont les dernières vagues n'ont pas été moins difficiles à contenir on parle souvent de l'annonce du premier diagnostic mais qu'en est-il de celui d'une récidive le docteur Mario Di Palma oncologue médical et chef de service ambulatoire à Gustave Roussy nous fait part des avancées faites depuis le plan cancer 2007-2013 selon lui le fait que les personnes aient déjà été confrontées à la maladie ne rend pas les choses plus faciles au contraire l'anxiété et le découragement sont malheureusement souvent là il est donc important de mettre en place les moyens humains nécessaires mais plus que d'une annonce ce sont des annonces dont il faut parler elles doivent respecter l'histoire particulière et individuelle de chaque patient aujourd'hui le milieu médical oeuvre pour que chacun ait une réponse personnalisée à sa situation loin des anciens parcours balisés et banalisés elles doivent respecter l'histoire particulière de chaque patient enfin si vous aussi avez croisé le cancer sur votre chemin Résilience a lancé une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience rejoignez le mouvement c'était le septième épisode de Résilience merci à Colette pour ce précieux témoignage mais aussi à vous de nous avoir écoutés rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501